Artiste Décibel, souvenez-vous, il était déjà sur ce plateau au mois de juillet et il vient nous donner des nouvelles. Salut ! Bonsoir, bonsoir douce, comment allez-vous ? Très bien, toujours aussi poli, attention ! Alors tu viens avec de la nouveauté à nous proposer ? Oui, oui, tout à fait. C'est quoi le nom du nouveau titre ? Il s'appelle Feeling, toujours pour mettre en valeur la femme. Ah, toujours ! Et là t'es bien entourée de femmes, juste à côté de toi. On a Dina Benoué qui est avec nous, on la connaît bien également. Bonsoir, ça va ? Bonsoir tout le monde, bonsoir. Oui, ça va, ça va très bien. Alors t'as d'ores et déjà le bonsoir du chroniqueur digital Miguel qui a vu sur les réseaux que t'étais invitée. Il a dit passe-lui le bonsoir. Miguel, bisous Miguel ! Aujourd'hui tu nous viens ici pour une autre mission, une autre vocation j'ai envie de dire. Ah ben ouais, nous allons la gavine ! Donc je suis venue représenter, j'attends impatiemment la vice-présidence Christelle pour parler de Kassika et de notre actualité, comment on va innover et on va travailler pour donner du bonheur à la Guadeloupe pendant ces fêtes de Noël. Voilà, même si elles sont particulières, vous avez préparé plein de bonnes choses pour nous. Toujours. Et on va donc pouvoir conserver l'esprit de Noël et ça, ça fait plaisir. On a une tradition dans cette émission, on commence toujours en prenant des nouvelles des people. C'est maintenant, c'est tout de suite le journal des people. Alors tous les ans, le magazine People annonce l'heureuse élu qui devient l'homme le plus sexy du monde pour une année. Donc cette fois-ci, c'est Michael B. Jordan qui a obtenu ce titre honorifique de son vrai nom, Michael Bakary Jordan. Alors il est reconnu à l'âge de 33 ans comme le plus sexy des hommes sur la planète, carrément. C'est un acteur américain et producteur célibataire. Né en Californie, il s'est tout d'abord fait connaître dans une série policière américaine, The Wire, en 2002. Puis il a conquis le monde hollywoodien en participant à de nombreux films connus comme Creed et Creed II. Il a également joué dans des films d'action tels que Les Quatre Fantastiques ou encore Black Panther. Michael a été ravi de recevoir ce titre en postant la couverture du magazine sur ses réseaux sociaux et en commentant avec humour. Ma grand-mère regarde ça en se disant « C'est mon bébé ». Le journal des people, Fun, Fun Radio, Radio. Yo, c'est Mr. Bombastique, fantastic, shangli ! It's Sidney Samson. What I call this, it's Fun Radio. Le son, le son des Caraïbes. Ici c'est Fun Radio. Enjoy the music. Aujourd'hui, on ne va pas traîner puisqu'on a un programme bien chargé, on a plein de choses à échanger. Ça, ça fait plaisir, je sais que Rachel est toujours bien attentive. Encore plein de personnalités, de jeunes actifs guadeloupéens à découvrir et ça, ça te plaît ? Oui, toujours. Alors pour une fois, on va commencer, honneur aux hommes puisqu'on attend justement la vice-présidente. Et oui, il a l'air pas trop content, il aurait bien aimé être galant sur ce coup-là. Non, mais on entre, on entre amis, il n'y a pas de souci. C'est exactement ça. Alors rappelle-nous un petit peu ton parcours. Alors toi, t'es un jeune artiste, décibel, pardon, mais encore. Ben, quoi dire du plus qu'un artiste polyvalent. Je suis originaire du gosier, la vie du gosier. Gosier, j'ai... Rachel, elle est au taquet. Elle est au connaisseur, c'est bien, c'est bien. Accompagnée de mon binôme et meilleur ami, partout avec moi. Du coup, niveau musicalement parlant, on dira que j'ai un parcours qui date de longtemps quand même, mais je suis resté un bon moment dans l'anonymat pour pouvoir préparer mon entrée en scène, voilà. On dira ça comme ça. Ok. Et là, t'as de la nouveauté ? Bien sûr, tout à fait. Comme toujours. Crescendo. Un nouveau morceau ? Voilà, qui s'intitule Feeling, toujours pour faire honneur aux femmes. Donc du coup, ça c'est ma devise avant tout. Comme j'avais dit auparavant, dans la première émission où j'étais apparu. Et voilà, c'est quelque chose qui m'envalue la femme et qui détaille un peu ce qui se passe entre la femme et l'homme, même dans de mauvaises situations. Donc voilà quoi. Il y a du vécu dans ce morceau ? Je redirai la même chose que l'autre fois, en fait. On se pose toujours la question, en fait. J'essaye de, en fait, de piocher un peu de ce qui se passe autour de moi et des malheurs et des bonheurs des autres, en fait. Ok. C'est comme ça que je trouve que ma musique, voilà. C'est des histoires vrais, mais pas forcément ta propre histoire. Voilà, que j'ai vécu. Voilà, tout à fait. Et les influences à leur musique, allez, de ce morceau ? Ben, j'ai un retour vraiment super positif, en fait. Donc du coup, ça évolue, pardon, crescendo. Et ils en demandent encore, donc à chaque fois que je sens un titre, les gens s'y attendent pas et ça fait des nouveautés, ça fait du bien aux oreilles, à ce qui paraît. Ok. Et c'est quel style alors de musique ? Ben, c'est toujours pareil, c'est de l'afro. L'afro, ça fait… Fidèle à l'afro ? Ouais, voilà, tout à fait. En tout cas, c'est cool, c'est dansant, bonne ambiance. De toute façon, on va l'écouter tout à l'heure, bien sûr. On va pouvoir entendre ce morceau. Et qu'est-ce que tu as envie de nous donner, finalement ? Bon, c'est honneur aux femmes, très bien, mais encore. Parce que toi, tu fais de la musique, pourquoi au final ? En fait, moi, je dirais que la musique, c'est quelque chose que je vis depuis tout jeune. Et que c'est vraiment imprégné dans mon sang, en fait. Et que c'est vraiment familial. Donc j'ai des oncles qui sont dans la musique, aussi des tentes, voilà. On a toujours été élevés dedans. Donc je baigne dedans depuis tout jeune, simplement. Voilà, pour toi, c'est évident de faire de la musique. C'est comme respirer, quoi. C'est ton quotidien. J'ai toujours visé cet objectif-là en premier, avant quoi que ce soit d'autre. On dira même que j'ai été initié à ça, quoi, en fait. Tu pouvais limite pas faire autre chose, quoi. C'était tout naturel chez toi. Et comme ça, simplement. Et maintenant, alors, parce qu'on s'était vu quand même en plein Covid, c'était un peu plus compliqué pour nous. Et depuis, quelle nouvelle ? C'est toujours aussi compliqué parce que, bon, tout est au ralenti si on regarde bien. Mais on essayait quand même de se démarquer avec ce qu'on lâche et ce qu'on divulgue dans la musique. Donc du coup, c'est toujours un message positif. Donc, quitte à... Comment vous dire ? J'ai pas le mot exact, en fait, mais voilà. Donner. Moi, mon but à moi, c'est donner de l'amour. Et en en recevant aussi, mais donner de l'amour aux femmes pour qu'elles aient, en fait, une confiance en elles-mêmes. Donc du coup, c'est pas souvent donné aux Antilles. Mais je me permets de le faire. Donc du coup, l'essentiel, c'est ça. Ambassadeur de l'amour, vous entendez ça, mesdames ? Eh, je te les dis pas. Tu es élévadeur ? Ouais. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ah non, non, surtout moi en ce moment. Le mari n'est pas. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Le mari va pas être content, là. Non, mais c'est bien, c'est cool. Mais par contre, excuse-moi, je me permets, l'afro, tu as dit que c'est de l'afro, mais afro-beat ou afro... Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, afro, de la musique afro. Ben, c'est de la musique un peu caribéenne et qui vient surtout de, comment vous dire, d'Afrique. Et c'est un petit mélange un peu de différents instruments et qui fait surtout penser vraiment aux Antilles et un peu pop. Ça dépend en fait, parce qu'il y a l'afro-rap, il y a l'afro-beat, il y a la, voilà quoi, il y a différents styles. Ok, ben j'ai hâte d'écouter du coup, parce que du coup, c'est, ça va être une musique qui va être super dansante en fait. Pas forcément en zoukant. Non, non, pas spécialement en zouk, mais on s'ambiance dessus quand même. Ah, très bien. C'est quelque chose qu'on peut chill dessus, carrément. Ah, monsieur. Voilà, on va chill tout à l'heure, l'émission commence à peine. On va l'écouter dans ce morceau, mais un petit peu plus tard dans l'émission. Je vois que Dina, elle est bien occupée, elle est en train de tout se connecter, parce que nous sommes en live actuellement. Donc on vous le rappelle sur le Facebook ou encore Instagram Fun Radio Guadeloupe. Mais sur les réseaux de Dina aussi. Ouais, ben, il faut partager, il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et on est là pour ça. Donc voilà. Ben, c'est top. Bien équipée, bien connectée pour nous annoncer en fait une révolution, on va le dire. Là, il y a vraiment de la nouveauté, de l'innovation chez Kassika. Ah ben oui, mais je vais laisser vraiment à la vice-présidente l'opportunité de vous expliquer d'où vient ce projet, parce que c'est son projet. Et effectivement, nous serons présents tous les jours du 29 novembre au 24 décembre pour vous faire le calendrier de la 23.0. Aïe, aïe, aïe. tous les jours nous j'ai travaillé ça m'a dit 5 à 10 autres nous travaillent nous travaillent à zoto aïe 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 ça donne envie donc voilà et puis casica toujours là bientôt 35 ans que cette association existe ouais 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 plus de 26 ans je crois de chanter noël christelle c'est ça même 26 ans de chanter noël on est là pour pour donner du pot du bonheur public avec benzo que tout le monde connaît et le conteur et chanteur la chanteur saxophoniste l'homme a tout fait qu'a coupé et tous les membres du groupe de noël de carnaval nous la poule ou quoi travail pour la culture vous voyez la crypte il a monté et puis c'est c'est l'être motivant nous c'est ça matière ça me permet de creuser un peu mais toi comment tu as intégré qu'à c'est qu'à ben oui on a envie de savoir comment je suis arrivé dans casica alors ça a débuté quand je suis rentré au lycée j'ai rencontré une fille qui s'appelle véronique véronique je t'embrasse on a super sympathisé et du coup j'ai été chez elle chez sa mamie et en fait l'enrivé là c'est quand c'est mon adopté moi donc j'allais les familles voilà j'ai déjà la fond cacao à la roue valmi et puis log à des chemins faisants j'ai retrouvé véronique là où j'ai commencé à travailler et puis à mon premier salaire j'ai décidé de rentrer dans casica carnaval c'était en 2003 2004 et j'ai j'ai pris mon salaire et j'ai fait mes vêtements de carnaval et en rentrant pourquoi carnaval la consa et jusqu'à maintenant on fait pas la gueule quoi j'habite aux abîmes j'habite aux abîmes mais mon coeur est à capester pour le carnaval et en 2010 je je alors les filles de carnaval participent aussi à noël donc on fait souvent des chorégraphies pour les chanter noël des interventions et puis un joyeux du moins ce que ça passe dans ces gros cas avec nous donc à et dans ces gros cas j'arrive en fait bittin et puis il ya plusieurs personnes qui m'ont dit mais dit n'avait venu ou bien m'est fait border il y avait une fille qui manquait donc du coup je suis rentré on m'a donné les vêtements de la fille qui n'était pas qui était parti et puis depuis 2010 mon cher ah ouais moi là on peut pas la gueule ça c'est bon qu'on avait là et noël là qu'on avait là bon mais noël là ah non mais elle donne de la voix il faut la voir dans les chanter noël elle est à fond c'est c'est vraiment de l'amour c'est vraiment du bonheur la musique est bonne on est et puis c'est vraiment une famille c'est à dire qu'on va en répétition ben on soit là même bien dit moi chaque point on va venir les mains vides le chef d'or que ça dit tout monde mais non bittin chaque fois au caille ou qu'a descendant répétition ni moune pour aider si vous passez à faire moi sur l'agneau mon cas c'est qu'à dire mais non c'est comme ça que vous allez voir c'est vraiment une vraiment une vraie famille et grâce à kassika j'ai appris à me maquiller parce que tu es obligé quoi ah oui vous faites de la scène voilà ou quoi bah chaque mounkaba il y a un coup de main c'est c'est ce que j'ai connu quand j'étais jeune à trois rivières et je les retrouvés à fond cacao et puis voilà c'est l'histoire de kassika ça dure depuis bientôt 18 ans et je pense pas sortir de là maintenant quoi 18 ans d'un actif de kassika exactement boulot bravo moi quand j'aime je suis à fond il est là j'aime à la fidélité parler d'amour tiens avec des cibènes voilà une femme fidèle fidèle à kassika 12 ans depuis 2003 oui il était bien renseigné bleu rachel mais quand on a une oeste depuis dix ans je suis dans kassika aussi non non pas du tout je me suis dit n'allez c'est pas compté en fait et ben bravo bleu rachel clash désormais tout va bien mais non toujours avec le sourire on se connaît avec rachel j'avais remarqué vous aussi parce que là je calcule ensemble enfin on aime bien c'est 24 merci pour les deux heures ok bon on va faire une petite pause pas pendant 22 heures mais on se retrouve juste après vous voulez vous faire connaître sur les réseaux sociaux à la radio à la télé avoir plus de clients augmenter votre chiffre d'affaires grâce à la radio qui grimpe fun radio gueloup et à la nouvelle chaîne de télé my tv caraïbe on met tout en oeuvre afin de booster et dynamiser votre image contactez votre régie publicitaire au 06 90 07 98 55 en effet son conscient cap et la tête on s'écarté sa part situé à la zague de l'olivier vous propose ces petits pains garnis sous vide totalement adapté au respect des normes d'hygiène on se voit là au cahier la tout bitté balisez gen wem wem yeia yeah 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 fou è moi ka fe yon non tans sa validez gen wem 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 c'est bon ki reno moi kafe Mais voyager loin, 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 là Qu'on hope you are well, below which we are looking, loin, 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 loin. Réveillant ta danse, pépé, nous, qué'pién, vous souhaitez-là, c'est délibence, nous cash' justamente demain Pi'fait moins confiance, ouais Bien qu'il vous envie, en prendre conscience, vous voulez qu'hayons moins En tant qu'ai douce et néo, qu'on gagne à l'omu Qu'est moins qu'ai battre, quand j'y en citant, vous L'homme qui sentit moins rentré en trance L'homme qui dit moins don't stop Baby Me a love, me a love, me a love for you Me a more, me a more, me a more Me a love, me a love, me a love for you Me a more, me a more Moi déjà prévois d'être pas à l'épargne Dis ou tout, pas moins caressant, s'y parle Toi qui ont tué en moi, c'est tard M'un pari pour faire vie en moi, oh wow Non, non, la vie en moi Et faire moins parer, vivre en histoire sans En y frisson, qu'on s'y engrappe et de la tête On s'est capté, ça parait business au départ Inutile de s'emballer, un truc très pro, tu vois l'histoire Il est instantané, pourtant on suivait du regard Mais t'es là pour discuter, tu pensais déjà à ma voix Il y aurait pensé, quelques mois plus tard On se verrait en soirée, aux pensées ruinards J'veux pas t'faire douter J'veux pas t'faire douter mais rien n'arrive par hasard Et au fond nous t'es savent, t'es gagné des rapages Baby nous gêne ça pas grave, nous visons ça tellement Sans en laisser prendre le linge, fais l'amour qu'on sauvage Papoua et Antella, vous savent ça inévitable Et au fond nous t'es savent, t'es gagné des rapages Baby nous gêne ça pas grave, nous visons ça tellement Sans en laisser prendre le linge, fais l'amour qu'on sauvage C'est peut-être ça en télé, entre nous ça est vivant Nous visons, consignons qu'à pète la tête On les voit tellement, on peut faire des kilomètres Sans sentiments, on s'en est en tête On les voit tellement, on peut faire des kilomètres On y vit j'en demain, on y problème et qu'il est là C'est non, j'achèque là pas moi, et moi en fait que j'ai un yo J'ai des téléphones à moi, je vais me crier tout de suite Léauton, yo, quand je l'ai arrêté ça ramène Ville moi faire monter de sang avec un yo-yo On n'a pas besoin de la carte finawe, on te fuit tout de copineau Et notre transport là, ça y est qui veut te défoncer Oui, non pas si bon, ni si pinawe, qu'on peut payer en mode épinawe Et en ce qu'il y a tant de sous pour tuer moi à d'autres noirs Viens moi égale danger, on inattention égale, on est ripé Et on ne sait pas qu'il est un qui est granger Mais on ne sait pas qu'il faut pas agriper En tant qu'il y a nous, on veut manger Mais on ne sait pas qu'il est un qui fait rachifé Ou qu'il ne faut pas voir moi comme un étranger Ou qu'il est classé qu'il y a ou qu'il ne faut pas vivre Les puissons, conscients qu'à pète la tête On les voit tellement, on peut faire des kilomètres Sans sentiments, on s'en est en tête On les voit tellement, on peut faire des kilomètres On peut faire des kilomètres On les voit tellement, on peut faire des kilomètres On peut faire des kilomètres On peut faire des kilomètres en plein cœur de l'after fun, n'est-ce pas ? Cet après-midi, une petite parenthèse, un petit jeu de mots pour vous rappeler que ce soir, c'est jeudi, au cœur de Fun Radio, le rendez-vous 20h-22h, ça va chanter, et oui, freestyle des jeux, et bien sûr, animé par Aïmus et toute l'équipe de au cœur des quartiers chauds. Donc rendez-vous ce soir au cœur de Fun Radio, 20h-22h. Ça tombe bien, on a des arrivées, tiens, sur ce plateau. On a Christelle avec nous, Madame la vice-présidente de Cassica, bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir aux éditeurs de Fun Radio. C'est ça, mais on a quelqu'un de fun avec nous, ça c'est certain. Quelle énergie, tu arrives, on te voit, arrive bien. Tu fais pas trop de bruit, mais je sais pas, elle envoie, elle envoie, ses lumières, sa bonne humeur, elle est là. J'ai pour adage qu'il faut briller, toujours. Chez Cassica, c'est vrai que vous brillez, sur scène, à chaque fois, 2000 feux, elle parlait beaucoup des tenues, c'est vrai que le costume a toute son importance chez vous. Ah oui, oui, c'est important. On choisit nos tenues en fonction des thèmes. Voilà, n'hésitez pas à rapprocher le micro, qu'on l'entend bien. En fonction des thèmes, des thèmes qui sont, entre guillemets, imposés par les grands concours de carnaval en Guadeloupe. Et puis, on a quelques tenues qui sont chères à nous, parce qu'en fait, Cassica a une âme qui est ancrée culturellement guadeloupéenne, d'où notre nom qui annonce déjà la couleur un K sur un K et qu'on ne passe plus l'amalgame d'écrire Cassica avec deux S. Attention, S-I-K. C'est noté ? Ah oui, c'est pas avec deux S. Non. Il est un K. Attention, c'est si belle. Et puis, cette couleur, en fait, se transmet dans nos vêtements, dans nos chansons, dans la façon de défendre notre patrimoine. Et c'est hyper important. Et on essaie de l'exporter à l'international. On a déjà été très loin et on n'a pas fini d'aller très loin. Ah bah tiens, quel voyage vous avez déjà fait ? Alors, pour rester en France, on a fait Menton. Après, en Europe, on a fait l'Italie. On a fait où encore, on dit là ? Un parti carnaval, un parti Noël aussi. Ils sont partis pas mal de fois faire des grands concerts en France, notamment le Noël solidaire à plusieurs années, plusieurs reprises, pavillon Baltard. Ah, c'est Paris, c'est des grandes salles de spectacle. Ça, c'est du chaud aussi. Ça devait être très émouvant normalement partir. La Chine devait être une destination et bientôt l'Afrique peut-être. Surprise ! Surprise ! En tout cas, il y a de l'actu. Il y a de l'actu. C'est sa chair de poule. Vous avez hâte ? Oui. Et justement, comment on intègre ce groupe ? Parce que Dina nous a parlé un petit peu de elle, son aventure. J'ai bien envie de connaître pour toi aussi, comment t'es rentrée dans ce groupe et puis d'une manière générale, comment on peut vous rejoindre si on le souhaite ? Alors, moi, je suis l'ombrique en Matéry Capestet. Donc, je suis née à Routier qui est la section qui est au-dessus de Foncacao. Ah ben voilà. Et pendant toute ma jeunesse, je n'ai pas pu rentrer au début dans l'association parce qu'il y avait un groupe de carnaval avec les cousins, les tontons dans ma section. Donc, je suis restée jusqu'au moment où je me suis dit « Ah non, Kestelette, faut trouver un groupe de ton envergure, entre guillemets. » Ah non, un trop. Une reine de carnaval, attention. Et donc, je suis entrée dans Kassika grâce à ma deuxième maman qui est ma maman de cœur qui s'appelle Nadine qui était déjà à Kassika et qui m'a parrainée. Donc, il faut être parrainée. Voilà. Très bien. Qui m'a parrainée. Je suis rentrée dans Kassika en 2000, l'année de l'Euro, voilà, où on a défilé avec le costume d'Euro. Et depuis, je suis dans Kassika, voilà. 20 ans déjà. 20 ans, 20 ans dans Kassika. Même quand je suis partie faire mes études, je revenais tous les ans pour le carnaval. C'était la priorité. En déclaré, on avait des trois. Ce n'était pas entier. Ah, mais ok. Je ne veux pas ça des pontiers. Les professeurs n'en pouvaient plus parce que j'arrivais tout le temps avec du retard à l'école. Mais attends. Mais ça veut dire que quand on va... Prends le micro qu'on t'entende bien, Dina. Quand on allait là-bas, la fille venait. C'est-à-dire que Noël ou carnaval, dès qu'on était à Paris, à Menton, toute la France, c'est quitter là et qu'amener manger, s'il te plaît. Non, mais c'est vraiment une famille, Kassika. C'est ce que je constate. Et mes enfants, ils sont. Ah, ben forcément. Ma maman, elle est dedans. Tati, français. Donc voilà, c'est vraiment quand on y est, après, on ne peut plus en sortir parce qu'on y est tellement bien. Donc voilà. C'est vrai que ça donne envie. Mais grave, je me dis, je ne sais pas chanter. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Je suis la fille qui fait aïe aïe aïe. C'est tout ce que je sais. Et maintenant, je suis une conquiste. Ah oui. Attention. Ça, c'est pas rien. Parle-nous de ça, alors, justement. ben en fait, je me suis dit qu'il va falloir quand même que je pense à ma reconversion parce que je ne rajeunis pas. Bon, ça se voit en tout cas. Elle est raffissante en pleine forme. La théographie de Cassica a fait sauter, lévée, coucher, machin. Au bout de moments, un PSG. Ah ouais, c'est cardio comme on dit. Ah oui, c'est très cardio. Surtout avec nos chorégraphes, il n'y a pas bonne ou bonne chance. Mais qui sont-ils ? Tiens, on leur fait un petit coucou. Alors, on a Nathalie, Maximilien, François. Et puis, on a deux petites jeunes. Stéphanie, Vanessa et la... Comment elle s'appelle ? J'ai un trou de mémoire. Mais en fait, elles sont... Il y a trois petites jeunes qui montent qui sont sous l'aile de Nathalie et Nathalie est là depuis le départ. Je me rappelle au début, Cassica, on appelait le groupe Cassica Carnaval les militaires. Parce que quand on faisait... On a été l'un des premiers groupes à faire des chorégraphies, à respecter la chorégraphie, à la... Baguette, c'est ça, ça ne joue pas. Il y a une... Très structurée. Il y avait une photo même où on voit toutes les filles alignées et le pied, le bras, la tête, tout le monde est positionné de la même façon. On sait vous dire à quel point Nathalie était... Joannie. Voilà, Joannie, la troisième. Heureusement qu'il y a du monde connecté, exactement. Voilà. C'est vous dire à quel point Nathalie est carrée dans ce qu'elle fait et jusqu'à maintenant. Donc pour les enfants, c'est une bonne chose, on se développe bien au sein de Cassica. Comment ça se passe pour tes petites ? Alors, pour les enfants, les enfants sont intégrés comme s'ils avaient 50 000 tatis et 60 000 tontons. Ça, c'est top. Tout le monde s'occupe de tout le monde. Donc les enfants sont entre elles. Elles ne font pas de chorégraphie jusqu'à un certain âge, jusqu'à partir du moment où elles arrivent à intégrer la chorégraphie et qu'elles font une certaine taille. Elles rentrent dans la partie... C'est carré, en disant que... Mais c'est ce qui fait le talent. C'est ce qui fait 35 ans. Exactement. Il faut le dire. Chez nous, à Cassica, les filles dansent. Certaines font de la musique et les garçons jouent de la musique. On n'a pas de garçons qui dansent chez nous. Vous êtes ouvert à ça ? Ça ne s'est pas présenté ? Pourquoi ? Ça ne s'est pas présenté. On n'est pas fermé, mais c'est un chemin qu'on est en train de prendre qui n'est pas encore abouti mais qui, finalement, on va y arriver. Il y a de plus en plus de danseurs maintenant. On va finir par y arriver un jour. Mais pour l'instant, on est catégorie les filles dansent et on a quelques-unes qui sont musiciennes et puis les hommes jouent de la musique. Très bien. On va voir de toute façon s'ils sont repartis encore pour 35 ans. On aura d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais c'est quoi ces gens ? Ça part en n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ce sont les jeunes actifs. Voilà, mais tout à fait. Il faut les voir. Et Zina, tu mets ça devant sa bouche. Elle est morte de rire. Non, mais attendez, moi, j'accélère là. Parce que vraiment... Ça va, il est 17h26, tout va bien. Donc, du coup, le meilleur moment pour pouvoir se raser, d'après vous ? Moi, je pense que c'est le matin. Le matin et après la douche. Puisque c'est encore plus simple. J'allais au moment de la douche, en fait. Oui, enfin, au moment... Oui, voilà, au moment où après, voilà, au moins, tu passes déjà un petit peu d'eau sur toi. Et après, oui, tu peux le faire, tu vois. Tu te laves après, j'épile, j'épile, j'épile. Parce qu'on a tendance à faire avant la douche. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Mais oui, certaines font avant la douche. C'est pas bon à sec, c'est pas bon. Il s'est retourné, c'est le taquet. Ouais ! Mais on va bien dans la douche. Ça suffit, mesdames. Oui, bien sûr. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de boisson alcoolisée ici. Tout le monde est bien. La Noël n'a pas commencé. Excusez-moi, vous ne vous rasez pas à sec, quand même. Non, c'est vrai. La nuit, il n'est pas tombé, il n'y a pas de chagri là, donc on se calme, merci. Il ne faut pas être à sec. Mais il y a des gens peut-être qui le font. Elle a dit, rien n'est bon à sec. Non, mais on ne t'a pas dit. Excuse-moi, excuse-moi. Je pensais que tu avais perdu. Quand tu disais la recette pour... Donc voilà, tout à fait. L'idéal, c'est quand même de se raser après la douche. D'accord. Après une douche tiède. Et le matin de préférence, tout simplement parce qu'on n'est pas stressé, on est reposé, la peau est reposée et aussi les vaisseaux sanguins sont moins actifs. Sauf si tu as été couru en jogging, un truc comme ça. Oui, à 5 heures de matin. Je pense qu'il y a une température idéale pour la peau avant le rasage. Oui, Michelin, on a tous à Michelin. Non, je pense que oui, parce qu'une eau trop chaude, ça abîme l'épiderme. Bien sûr, il faut qu'on soit sur du tiède. Et ça, ça marche partout, même dans les cheveux. C'est dommage parce qu'on parle plus souvent de faire attention à ses cheveux qu'à sa peau. Et pourtant, c'est tout aussi important. Donc l'eau chaude, c'est vraiment pas conseillé pour les cheveux et encore moins pour la peau. Mais pourquoi les femmes aiment autant l'eau chaude ? Parce que c'est pas froid. J'adore l'eau froide, j'adore l'eau froide. Parce que c'est bon pour la peau. C'est bon pour la peau aussi. La peau reste ferme et pendant longtemps. C'est très, très vrai en plus. Enfin bon, ma foi, peu importe. En tout cas, il faut savoir aussi que toujours pour la préparation, vous pouvez avoir des soins également qui peuvent être sympathiques. Si vous avez la peau sèche, par exemple des gels. Donc là, je parle de soins qu'on peut trouver en commerce. Les gels et pour les peaux grasses, plus ceux qui en mousse. Donc c'est ce qui est conseillé, qui est préférable en tout cas. Du coup, ça c'était pour préparer sa peau. Mais pendant, bien sûr, il y a les gestes qu'on fait intuitivement et qui ne sont pas du tout bons. N'est-ce pas ? Comme par exemple. Mais il a souligné, ne pas désinfecter sa lame. Ah oui. Enfin son matériel, en tout cas le matériel qu'on utilise pour se raser. Ne pas désinfecter et utiliser au moins 46 fois la même lame. Ça commence à... C'est dangereux. Je veux dire... Il faut l'échanger. Il faut l'échanger. Moi, je ne pense pas à des petites économies. Voilà, je pense que peut-être on peut utiliser 3, 4 fois peut-être une lame. Et même là, je ne suis pas sûre. Enfin bon, ma foi. On fait la pub ? Oui, on fait la pub. On va compter combien de lame et puis on reviendra juste après. Jug, jug, jug ! Très grosse nouvelle ! Votre émission urbaine préférée, au cœur des quartiers chauds. Et votre radio favorite, Fun Radio. On fait la fusion la plus dope de l'histoire. Au cœur de Fun Radio. Et oui, tu m'as bien entendu. Au cœur de Fun Radio. Présenté et animé par Imus le Jugman. Et co-animé par Maïté. Départ tous les mercredis de 16h à 18h dans l'After Fun. Et tous les jeudis de 20h à 22h. Pour une ambiance de folie. Live aussi sur votre réseau musical préféré, YouTube. Alors restez connectés car ça promet d'être très très lourd. Et ça, jamais à demi. La vie d'affaires. La vie d'affaires. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Tu vas pas me croire ? Je vais te passer quelqu'un qui aimerait te dire quelque chose. Je te présente. En fait, c'est... C'est a priori la personne qui est également en couple avec Hélène Calvin. Allo ? Allo ? C'est qui ? Qui là ? C'est ça la question ? Mais non, non, attends, on va le faire dans le bon sens. De base, c'est moi le mec à Hélène. T'es qui toi là ? Toi, t'es qui toi ? Eh les gars, alors on va expliquer. C'est un truc de ouf. Donc il y a Arthur qui est avec nous. Arthur, tu es en direct sur Fun Radio. Tu es en direct sur Fun Radio. Il y a Calvin qui a voulu tester la fidélité d'Hélène. Et a priori, tu nous as dit là sur l'antenne que tu étais avec Hélène. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Et est-ce que tu savais qu'Hélène avait un petit copain ? Bah non. Eh bien, je te le présente. La vie n'a pas. La vie n'a pas. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Vendredi, dans l'Open Fun. Sur Fun Radio, nous recevons en guest, Edai et Elia. Elle veut pas que j'aille la douche. Et vers l'internoi, la vie n'a pas. Edai et Elia se dévoilent sur Fun Radio, dans l'Open Fun, en interview, vendredi, 10h30. Edai et Elia, vendredi 27 novembre. Edai et Elia, c'est ce vendredi 27 novembre, à 10h30, dans l'Open Fun, sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, c'est le Fun Coffee avec Sébast, sur Fun Radio Guadeloupe. Infos, horoscopes, météo. Et la rediffusion de l'émission de Bruno dans la radio, avec nos confrères de Fun Paris. C'est le Fun Coffee avec Sébast, sur Fun Radio Guadeloupe. C'est du soleil dans votre tasse, de 6h à 9h. Ici, c'est Fun. Fun Radio, yeah. Fun, 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 fun. Un emploi, appelez-le 05 90 40 05 05. Vos annonces d'offres d'emploi seront diffusées à l'antenne. Fun Radio. Tout de suite, les offres d'emploi sur Fun Radio. Offre numéro 1, on recherche commercial indépendant en immobilier, pour travailler sur Basse-Terre. Poste à pourvoir de suite. Offre numéro 2, on recherche secrétaire comptable, pour travailler sur Sainte-Rose. Poste à pourvoir de suite. Offre numéro 3, on recherche animatrice, animateur, hôtesse, pour travailler sur toute la Guadeloupe. Poste à pourvoir de suite. Offre numéro 4, en demande plaquiste, pour un poste à Bemao. Poste à pourvoir de suite. Offre numéro 5, on demande formateur, FPA, BAFA, aide-soignant, couture, langue, accompagnateur social, pour travailler sur toute la Guadeloupe. Poste à pourvoir de suite. Fun Radio. Si une ou plusieurs offres vous intéressent, contactez Fun Radio Guadeloupe au 05 90 40 05 05. Fun Radio vous souhaite bon courage dans votre recherche. Fun Radio. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amida, toujours mes fiers des belles papas Des photos fous imagineux, les bitches paca déclavés Pas mettre main-y avant de faire bypass, de faire septembrilé Belle parole pour couillonne, femme-là ça veut chiffonner Ne vous arrêter cette sel qui en compagne, qui la caille millions Les bitches paca douce, c'est-à-t-on bremer, pas de bouton Dites-y oui, eh oui, ah, mes deux ignos, déjà oublieux Bah ça sacant des gouttes, bah ça sacant des gros Mais y'en a pour conseiller, donc Amida, vous décidiez Amida, Amida, toujours mes fiers des belles papas Amégo, Amégo Availo tu qui me l'ite l'or Amégo, Amégo Sai fé, bébé, fé, bébé Amégo, Amégo Tu chum les filles, bébé, popó Et parlez-vous ici, papon Tu n'as pas beaucoup de gens, papon Parlez-vous ici, papon Et le fumage est le bon vagabond Parlez-vous ici, papon Tu n'as pas beaucoup de gens, papon Tu n'as pas beaucoup de gens, papon Parlez-vous ici, papon Et le fumage est le bon vagabond Amégo, Amégo Tu chum les filles, bébé, popó Amégo, Amégo Availo tu qui me l'ite l'or Amégo, Amégo Sai fé, bébé, fé, bébé Amégo, Amégo Tu chum les filles, bébé, popó Amégo, Amégo 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 Tu chums les filles, bébé, popó Tu chums les filles, bébé, popó Tu chums les filles, bébé, popó quelle éducation pour nos jeunes blablabla je me rappelle plus exactement de la problématique mais c'était génial et j'avais mangé des tacos ou la vérité le portable n'a pas supporté les tacos ou burgers je sais même plus mais en tout cas c'était bon je m'étais dit ouais c'était bon allez je suis tôt on a déjà faim alors bref en tout cas pour enchaîner sur ce que ce qu'on disait aujourd'hui on a parlé de l'avant de l'avant de la préparation pour pour le rasage mais aussi il ya des gestes à avoir pendant le rasage donc comme on disait mais bien sûr faire attention à bien désinfecter son matériel avant ne pas utiliser des lames enfin quand elles sont jetables il faut les jeter un au bout d'un moment et il faut aller dans le sens du poil en fait moi j'aime bien observé voilà quoi déduire ce qui est bon ou mauvais bien pensé à aller dans le sens du poil déjà d'une part pour et bien pour éviter les micro coupures puisque quand on va dans le sens inverse ça peut s'abîmer et aussi pour la repousse du poil que le poil soit plus discipliné éviter les poils incarnés et ça évite les poils incarnés j'aime ça j'aime ça j'aime ton panache et donc il faut éviter donc de passer plusieurs fois au même endroit je sais que c'est pas toujours facile surtout les jambes ça peut être compliqué pour mesdames mais c'est sacré des micros agressions plusieurs agressions donc c'est vrai qu'il faut essayer de faire attention et on a ce problème des fois on utilise les lames les rasoirs qui ont plusieurs lames ça aussi c'est un problème parce que tu passes plusieurs en fait au lieu de passer deux fois finalement ton rasoir par le nombre de lames voilà tu multiplies par le nombre de lames et c'est encore plus agressif donc oui peut-être ça coupe mieux le poil et ça je suis pas sûr mais en plus c'est sûr que tu vas te faire agresser la peau et enfin bon voilà utiliser un rasoir adapté par rapport aux courbures de du duc de la peau donc en tout cas pour aller plus vite pour continuer toujours dans cet esprit après après bien sûr rincer sa peau à l'eau claire des fois on le fait pas ou on le fait pas systématiquement on se fait machin etc etc il faut bien penser à ça et bien sûr à l'après rasage et oui à hydrater donc on parlait aussi de on a parlé de l'âme beaucoup mais on utilise aussi on peut utiliser enfin de rasoirs on peut utiliser les rasoirs électriques enfin il ya beaucoup d'ustensiles en fonction des courbures de la peau et du coup en fait il ya beaucoup de enfin on utilise donc après rasage beaucoup d'astres chefs en tout cas pour les hommes pour les femmes ce qui est intéressant quand même c'est d'utiliser des gommages et de plus en plus les esthéticiennes après le rasage enfin les douées en fait tu dois tu es censé le faire une fois par semaine sur les zones comme elle nous a dit ça fric faciale bref bref tu es censé faire un gommage du corps une fois par semaine même si tu t'es moi j'en fais grâce à yves rocher des super gommages d'ailleurs au passage je vous recommande ils sont tip top et pas cher mais pourquoi les gommages justement c'est une question comme je vois que je entouré de filles en fait le gommage pourquoi ça éclaircit autant la peau et en fait c'est pas que ça va éclaircir la peau c'est que en fait ça va aider à désincoster les peaux mortes si tu veux ça va faire ça va faire tomber entre guillemets plus facilement les peaux mortes que tu as ok mais je trouve que monter après après un gommage il est vraiment pâle il est pâle et bien peut-être parce que le grain n'est pas forcément adapté à ta peau voilà puisque il faut faire attention à ça aussi il ya des détails un de grain ce que tu les gommages que tu dis sur le corps tu peux pas les huiles enfin moi je suis pas sur le visage donc il faut faire attention à ça aussi si tu as si tu as la peau qui est déjà sensible tu vas pas utiliser les mêmes grains que si tu as la peau qui est grasse ou tu vois donc faut vraiment adapté en fonction de ton type de peau et aussi la fréquence parce que des fois tu vas te gommer le visage parce que christelle casio ouais moi quand fais ça au moins une fois par semaine maintenant quand tu vas le faire tu vas voir que tu vas avoir plus de sébum comme on disait parce que comme tu as déjà la peau sèche mais tu vas enlever pour pas qu'ils aient jaloux et parler de placement de produits un très bon gommage et noya l'exfoliant quotidien des hommes l'adorent je dis ça je dis rien c'est vrai en plus voilà tu as tout ça qui est bien en tout cas pour toujours pour revenir sur le rasage parce que c'est quand même le but d'aujourd'hui on a plusieurs after chefs qu'on utilise enfin c'est ce qu'ils utilisent généralement les hommes pour d'ailleurs des lotions c'est vrai ce sont enfin c'est des lotions ce qu'ils sont censés être hydratante mais bon qui contiennent à mon avis beaucoup trop de produits en plus alors moi je suis pas contre l'alcool le fait qu'il y ait de l'alcool dans certains produits parce que je trouve que ça ça a ses vertus mais c'est vrai que quand tu as déjà la peau très sensible et ben ça peut brûler l'épiderme il faut le savoir tu viens de te couper ça se trouvent voilà après encore une fois pour citer les produits que j'aime bien citer pour que maïté elle partant elle flippe toujours dans ce genre de produit tu as des produits notamment un produit s'appelle la phtalat du talat par un tout et en fait on se dit en fait le talate p h t a l a t h de l'étiquet c'est les produits en tout cas qu'on peut voir sur les étiquets voilà C'est un des composants des produits, en fait. C'est ça, c'est un des ingrédients. On peut trouver ça. En tout cas, c'est un composé, tu vois. Et ça, il paraît que ça peut réduire le nombre de productions de spermatozoïdes. Réduire ? C'est pour les filles, ça. Non, 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 ça peut inhiber tes capacités, voilà. Ah non, mais attends, c'est un bien pour un mal, en fait. Pourquoi ? Ça peut réduire. Attends, quand toi, tu l'utilises en After Chef ? Mais attends, ça réduit, ça ? Ça réduit ta production de... Voilà, tu es moins fort, moins fertile. Et si Thomas t'envie de faire un enfant, peut-être que tu as mis pendant 10 ans ton machin au phtalate. Ah, ok, d'accord, donc c'est pas favorable. Non, c'est pas bon. Et t'as des galères après. T'as mis ta femme, quoi. Pourquoi tu... Quand c'est galère, pourquoi ça va aux femmes ? Là, tu perds des points, on est à la fin de l'émission, tu perds des points. Tu perds des points, mon cœur. T'étais si bien partie. Oh là là. Non, mais ça ne concerne pas l'ovulation, les femmes. Non, non, non. D'accord, mais c'est... Non, mais pas d'After Chef. Mais voilà. Non, mais pas d'After Chef. Mais tu m'as dit que c'est un produit qu'on peut trouver dans différents produits. Oui, tout à fait, mais dans l'After Chef en particulier. Phtalate ! Phtalate ! Et dès que tu parles l'arabe, quand tu dis ça, c'est phtalate, ok. Non, c'est 45, Jean-Michel, mon fleur et la raison. Mais de toute façon, on va enchaîner la recette. Et tu as aussi des allergogènes aussi que tu trouves aussi dans l'After Chef et ça, il faut le noter. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un après-rasage qui sera très doux, en fait. Phtalate ! Tu as déjà compris. Moi, j'ai déjà compris. C'est un petit peu oriental, c'est top. Donc du coup, pour ça, je vais vous proposer du gel d'Aloe Vera. Donc là, je l'ai ramené en gel parce que ramener la feuille, couper la feuille, etc., etc., ça aurait été un petit peu compliqué en antenne. Mais si vous voulez le faire chez vous avec une feuille d'Aloe Vera, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de prendre votre feuille d'Aloe Vera, de la couper en deux, de pouvoir récupérer à l'intérieur la crème, si je puis dire, enfin, la chair, la mixer, la filtrer. Là, vous allez avoir du jus d'Aloe Vera. Si vous voulez la rendre en gel, vous utilisez un épaississant naturel. En épaississant naturel, vous avez le dictam, la farine de dictam qu'on trouve. Vous avez aussi tout ce qui est agar-agar qu'on trouve et qu'on utilise en cuisine. Vous avez, moi, en cosmétique, j'utilise du xanthane. C'est une algue, enfin, bon voilà, c'est quelque chose qui se réhydrate. Donc, après, vous aurez une vraie texture gel. Il faut juste être patient. Franchement, ça se fait très, très facilement. Après, la conservation est un petit peu moindre puisque c'est fait maison. Ok ? C'est toujours mieux. Oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va mettre... Dans cette recette, on va mettre... J'essaie de ne pas mettre ça là, mais bon. On va mettre à peu près... Bon, ben, on va faire un petit peu pour... Un visage d'homme. Voilà, pour un visage d'homme, hein, on va donner les ingrédients à notre cher invité. L'idée, c'est de mettre à peu près 3 cuillères à café de gel d'aloe vera. Donc, ce qui est bien avec le gel d'aloe vera, c'est qu'il est apaisant, cicatrisant et aussi c'est un agent hydratant. Donc, c'est ce qui va être bien pour la peau. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il va avoir ce petit côté frais également. Tu vas avoir l'impression de... Surtout quand on va mettre la préparation. Alors, moi, je vais vous conseiller de mettre la préparation au frais. Et vous verrez que quand vous l'utiliserez après, vous avez vraiment cette sensation de frais qui fait plaisir. Surtout après cet effet feu de rasage, feu de rasoir, feu de... Je ne sais pas. Du feu, quoi, du feu. Du feu, 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 du feu. Ensuite, on ne va pas aller très, très loin dans les produits qu'on va mettre. On va juste rajouter des huiles essentielles. Et bien évidemment, faire attention de ne pas être allergique. Donc, avant d'utiliser, toujours essayer de faire un test au niveau du pli du coude. Donc, l'intérieur du coude, juste mettre la préparation là. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des endroits où la peau est très fine et absorbe très facilement. Donc, si vous avez une réaction, c'est que tu peux avoir une réaction au produit. Donc, ne pas l'utiliser. Et donc, en produit pour... En huile essentielle que je vais mettre, je vais mettre de la menthe. Pour l'effet fraîcheur, il n'y a pas vraiment de vertu. Mais pour l'effet fraîcheur, ça, ça marche bien. On va mettre juste trois gouttes. Non, dix gouttes. Allez, pour que ça soit... Donc, dix gouttes. La clim. Ouais, là, tu vas te sentir... Ah ouais, revivre. L'une des huiles essentielles les plus importantes, d'ailleurs, si on ne doit en mettre qu'une, pour moi, ce serait celle de lavande. Pourquoi ? Parce qu'elle va être justement apaisante et cicatrisante. Justement, quand on a des piqûres, d'insectes ou autre. C'est vraiment celle qu'il faut utiliser. Là, on va mettre cinq gouttes. Et après, en dernier, bien évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui est antibactérien ? Puisque c'est quand même l'idée du soin antibactérien. Est-ce que vous y connaissez en huiles essentielles, non ? Pas trop ? Ah 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 ! Eh bien, on va mettre du tea tree. L'arbre à thé. La fameuse. Voilà. Et là, on va juste en mettre trois gouttes. Donc, ça sent extrêmement fort. Je ne sais pas si vous le sentez déjà de votre côté. Ah oui, ça y est. Un coup de tea tree. Voilà, voilà. Donc, le mélange est fait. Et en fait, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Et à partir de ça, vous avez déjà quelque chose. Bien sûr, on mélange. Et on va mettre en pot. Ça se conserve au frais. Le dos est agréable. Tu veux sentir ? Oui, c'est vrai. Mais on l'applique comment, alors, après ? Ah 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 ! Alors, monsieur Decibel, comment tu l'applique ? Oui, vas-y, pourtant, t'es braves à ce que monsieur Decibel. Il ne s'élève pas. C'est ça. Excusez-moi. J'étais loin, là. Ouais, on prend l'eau de... Ah ouais ! L'odeur du tea tree, là. Là, déjà enivré. La menthe. Il y a l'odeur faux zen. Donc, du coup, en fait, tout ça, ça va permettre, justement, d'apaiser la peau après le rasage, surtout quand il est assez agressif. Et ce que je vais juste dire, et il faut faire attention, c'est faites attention aux yeux quand vous l'utilisez, parce que c'est de l'huile essentielle et la muqueuse. Bon, voilà. Et aussi, ce qui est bien, si vous faites une grosse quantité de cette préparation et que, bon, voilà, vous n'arrivez pas à l'utiliser, mais finalement, avec la menthe et la lavande qu'il y a dedans, vous pouvez l'utiliser pour les soins jambes lourdes. Mais ça, on en parlera dans notre émission. Ah, ça, c'est bien aussi. T'inquiète pas, j'ai déjà prévu le coup. C'est surtout pour elle, là, qui danse, qui chante pendant des heures, là. J'ai prévu le coup, j'ai prévu le coup. Et aussi pour un anti-moustique. Ah, ben, parfait. Ouais. C'est cool, ça. Alors, après, j'aurais rajouté en plus de trois trucs, hein. Mais... C'est la même base. Ça peut être une base, ouais. Ah, super. J'aurais rajouté, pour un anti-moustique, j'aurais rajouté un peu d'huile, parce que l'eau, comme c'est à queue, donc ça va avoir tendance à être absorbé très rapidement par la peau. Donc, l'huile va permettre de tenir un petit peu. Et j'aurais rajouté de la citronnelle, de l'huile essentielle de citronnelle. Voilà. Et pour l'application, en fait, c'est ce que... Sans les mains, ce serait quoi avec un blush ? Comme sérieux ? Tu vois, tout le monde. Des cibèles commencent à être fatigué, les gars. Avec un blush ? Ah, non, non. Quand des cibèles commencent à être fatigué, on a tout fait si ça, on a été... Je pense qu'il faut... Un blush. Leur dire de faire leur pub là, parce que les gars, il faut qu'ils vont chez lui. Mais du coup, tu l'appliques, et tu n'es pas venu. Tu peux le laisser ? Non, pas du tout. Pourquoi le blush ? Non, je ne peux pas. Donc là, je peux la passer sur mon visage. Tranquille, non, tu ne vas pas. Voilà, tu veux passer sur ton visage. Et la que bien, répétition. Ok, on a une testeuse en live direct. Tu sais que tu n'as pas de réaction à aucune des huiles essentielles que j'ai. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, dis-moi, tu vas nous dire si tu as un effet fraîcheur, non, 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 non. Ah ouais. C'est ce qui est bien avec le naturel, c'est que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de produits. Là, on a trois qui ont un café, ça a l'air de peu. Mais au final, la barbe, ce n'est pas une grosse zone. Enfin, en tout cas pour monsieur. Le visage est fatigué ces jours aussi, là, je pense que ça va lui faire un peu. Ouais, un coup d'éclat, moi, ça, c'est vrai. Oui, en plus, la menthe et la louise. C'est ce que tu as joué sur Instagram, moi, c'est bon, quand tu as des tâches, c'est moi. Ouais, j'avoue, j'avoue. Oui, Clément, c'est bon ? Comment ? Pour l'appliquer, en fait, et Clément, c'est bien. Oui, bien sûr, puisque normalement, dès que tu as les mains propres. Alors, si tu as un petit tube comme ça, c'est génial, parce que du coup, avec un tube, voilà, tu appuies et ça sort, donc c'est mieux. Ok. C'est mieux, mais en soi, tu peux prendre ta petite cuillère ou, comme elle dit, ton petit bâton, ta spatule ou autre, et puis... Et ça se conserve combien de temps, en fait ? Ça se conserve trois mois au frais. Ah, ça va, sans conservateur ? Sans conservateur. Alors, si tu utilises le gel d'aloué, si tu utilises, par contre, du jus d'aloué normal, une semaine, sans conservateur. Merci. Donc, une petite dose. Merci beaucoup, merci, madame. C'est vrai que ça sent bon, c'est frais. Voilà, vous êtes en condition, donc, pour nous rappeler, mesdames, le rendez-vous, le 29 novembre. Oui, alors, dimanche 29 novembre, la diffusion de notre premier clip de l'Almanac à Casica. Je peux même dévoiler le nom du titre, ça sera Divin Messie. Ça aussi. Divin Messie. Oui, oui. Voilà. Non, mais on a bien envie, mais on vous réinvitera, sûrement. Oui, bien sûr, et donc, rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre et de continuer à nous suivre. Merci à Fun Radio, merci Maïté de nous avoir reçus. Merci à Casica de nous faire vivre Noël encore une fois cette année. Franchement, bravo, belle idée. Merci. Merci Décibel. Plus qu'actif comme invité, t'es génial. On va t'inviter tous les jeudis, tu connais tout. Pas de souci. T'es bien initié. Je vous remercie Fun Radio. Et ton titre, alors, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Ben, sur mes réseaux aussi, décibel-ducis-nty-officiel, ou sur YouTube, ou sur toutes les plateformes de téléchargement, en fait. Il est là, il vous attend. C'est feeling. Voilà. À écouter. Merci, en tout cas, pour le partage. Et merci à toi, notre fée, on va le dire, notre bleu, Rachel. Oui. Toujours la bonne humeur, là, beaucoup de fraîcheur, hein, cet après-midi. Je sens que ça sent tellement fort, là. Mais ça sent bon. On sent bien, on est serein. Elle désinfecte tout. C'est génial. Et du coup, d'ailleurs, Dina, alors, l'effet ? Tu vois, elle n'est pas luisante, déjà, ça a déjà bien intégré. En fait, ça laisse un petit voile, voilà. Mais par contre, c'est vraiment très rafraîchissant. Non, mais c'est vraiment, je trouve que c'est bien. Je te dis, quand tu le mets au frais, quand tu mets la préparation au frais, que tu l'utilises. C'est pour ça qu'aussi, pour les jambes, l'aude, c'est vraiment une super recette. Tu vas vraiment avoir cet effet. Boum, tu vas avoir l'impression de... Coup d'éclat, je vous ai dit. Il y a écrit ça sur les produits, là. Des fatigants, coup d'éclat. Donc, ça fait cet effet-là. Voilà, c'est ça, exact. C'est top. Où est-ce qu'on te retrouve ? Parce que tu nous donnes toujours le détail des recettes, toujours le net, alors. Tout à fait. Alors, vous pouvez me trouver sur mon Instagram, sur les... Sur mes réseaux sociaux. Un, deux, trois. Bleu Rachel, Facebook, Bleu Rachel. Et YouTube, Bleu Rachel. Voilà, voilà, générique, c'était le générique. Donc, Bleu Rachel, bleu avec un E à la fin. C'est pas blue, c'est bleu. Bleu Rachel avec un E à la fin. Et oui, je fais le live de l'émission et donc de la recette est disponible. Justement, j'en profite pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, stay connect. Parce que dans l'émission Fun Radio, on va gagner des cadeaux. Et en ligne aussi, mais dans l'émission Fun Radio. Donc, préparez-vous. Il va falloir appeler, il va falloir être au taquet. Et ça se passe sur Fun Radio. Voilà, comme elle l'a dit, et oui, on se met bientôt en mode Noël sur Fun Radio Guadeloupe. Merci de nous suivre chaque jour. Rendez-vous demain. Memeur Momenten, 96.603.4 FM. C'est Fun Radio Guadeloupe. Bisous, bisous, la Mif. Bisous, bye-bye. Bye-bye. Fun Radio. Enjoy. The music. I am a non-studio. Il faut dire qu'au début, j'ai failli t'agresser. En fait, tu n'étais pas celle que tu paraissais. Une fille de joie au cœur embarrassée. On se regarde, mais on se connaît même pas assez. La fille trop fière qui se fait pas ramasser. J'emple le man au regard très mal placé. Animal, mal à l'aise au bras cassé. Juste moi, cette affaire sera classée. À chaque fois que je la vois, j'attrape mon verre et je me serre un coup. Dans le VIP, je la guette sans arrêt, on me la lisse. Vas-y, faut que je me lance comme un nique. Je suis sûrement le genre de gars qu'elle aime. Je ferai un sens qu'elle s'attache et qu'elle sache que je suis dispo. Dispo. Toujours dispo. Toujours dispo. Feeling. Hum, j'ai gardé espoir et te voir une autre fois. C'est pas fini. Hum, j'ai envie d'y croire. Assez pour elle, dispoir. Garde, t'y a un feeling. Hum, baby, j'ai besoin de toi. T'as qu'une histoire un soir. Je suis un oui, le voilà. Tellement je suis confiant, je parle de Ningala. Je sens mon petit cœur qui fait des bimbalas. Déterminé comme Castro. Je clemente comme DiCaprio. J'te flippe la gauche comme Nino Blanc. J'te flippe le kilo au kilogramme, baby. La première fois que j'l'ai vu, le temps, il s'est arrêté. Elle m'a ensorcelé, ensorcelé. En piquet, petit, voyant, sinon pas choisi, même chemin. Hum, yeah, 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 feeling. Hum, j'ai gardé l'espoir. Et te voir une autre fois, c'est pas fini. Hum, j'ai envie d'y croire. Assez pour elle, dispoir. Garde, t'y a un feeling. Hum, baby, j'ai besoin de toi. T'as qu'une histoire un soir. Je me fous pas de toi. Sans toi, je l'envisage mal. Hum, je ne vais pas lâcher. Faut qu'on soit rattaché à l'infini. Hum, impossible à cacher. Je ne peux que m'attacher à tes gimmicks. Hum, je ne vois que toi, baby. Je vais garder la foi, baby. Pour la énième fois, sans toi, je l'envisage mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada